Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la restauration des stores de camping-car. Bon bah tout de suite dans la vidéo ! Oui, en effet, cette vidéo nous a été demandée par une personne qui doit sûrement avoir aussi envie de restaurer ses stores. Et alors, pourquoi restaurer ses stores ? Parce qu'en effet, ça coûte plus cher que d'en acheter d'autres. Après, en effet, c'est le plus simple, c'est d'en démonter et de les jeter et d'en remettre des neufs quand les autres ne fonctionnent plus. Nous, on ne fait pas ce choix-là, on préfère les restaurer parce que d'une, ça coûte bien moins cher. Après, oui, c'est beaucoup plus de travail. C'est pas mal de temps de travail et il ne faut pas se planter sur la coupe des rideaux. Voilà. Et puis, ça permet aussi au niveau de nos traces écologiques, voilà, de nos déchets, d'utiliser, de continuer à utiliser des produits qui sont encore restaurables. Voilà. Donc, c'était l'idée, voilà, sur le pourquoi restaurer des stores. Et donc, si vous aussi, vous avez des questions, des sujets d'ordre pratique, on vous invite aussi à nous poser vos questions. Laissez vos questions en commentaire. Si vous avez des sujets que vous voudriez qu'on essaye de traiter en vidéo, comme ça a été demandé aussi pour l'électricité d'un camping-car. Donc, c'est une vidéo qu'on fera. Qu'est-ce que vous nous avez demandé aussi ? Comment c'était avec le camping-car avec des enfants ? Comment c'était avec le camping-car avec des enfants ? Donc, ça, c'est aussi une autre vidéo qu'on fera. Et comment on a sécurisé aussi notre camping-car ? Voilà. Donc, encore une troisième vidéo qu'on fera. Sécuriser le camping-car. Bon, voilà. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment démonter le store. Parce que c'est bien d'en parler, mais c'est mieux de le voir. Donc, on a le store. Je l'ai déroulé complètement. Alors, sur cette partie-là, vous avez un petit axe ici, qui est monté sur le ressort. Et généralement, le ressort est rouillé avec le temps. C'est pour ça que ça ne fait plus l'effet de remonter et descendre correctement le store. Donc, moi, ce que je fais, en fait, c'est que je démonte toute cette partie-là. Et je passe un petit coup de papier de verre léger sur l'axe et je remonte le tout. Et après, ça fonctionne nickel. Donc, il faut enlever le store. Donc, le store, il est pris, en fait, d'une petite gorge sur la partie métallique qui est là. Donc, en fait, il faut juste enlever le bout qui est ici. Voilà. Et de tirer le store. Voilà. Tout simplement. Donc, pour remonter cette partie-là, en fait, si vous avez la petite tige, je ne sais pas si on la voit bien. Oui, j'y suis très bien. La petite tige en nylon, en plastique, enfin, je ne sais pas exactement quelle matière c'est. Surtout la récupérer si vous l'avez. Voilà, ça se glisse dedans, tout simplement. Pour refaire la couture, en fait, sur les nouveaux. Pour refaire la couture sur les nouveaux, oui, tout à fait. La couture qui est là, on la voit. Ce niveau-là. Donc, c'est juste rembordé, en fait, autour de la tige. Voilà. Donc, en profiter pour que tout est démonter, tout est plié, pour bien prendre les mêmes côtes, pour retailler sur les nouveaux. Alors, les couper vraiment bien droit, bien à l'équerre. Parce que sinon, c'est ce qu'on expliquait, enfin, vous allez avoir un problème, en fait, dans le camping-car, où les rideaux ne vont pas suivre correctement les gouttières sur le côté. Donc, si vous n'avez pas cette petite tige dedans, ça peut arriver, qu'elle soit cassée ou aussi disparue. Nous, ça nous est arrivé sur Gigi, où on n'avait même plus du tout les tiges en bas, c'était complètement arraché. Donc, moi, ce que je fais, en fait, j'ai acheté un truc tout simple. C'est du fil à rotofil. Voilà. Et ça remplace au niveau diamètre complètement le diamètre des petites tiges, en fait, qui sont à l'intérieur. C'est exactement le même diamètre. Donc, le diamètre, c'est du 2 mm. Voilà. Donc, il suffit de le remplacer par ça, et puis ça fonctionne très bien. Donc, une fois que vous avez fait vos coutures autour du petit fil en nylon, après même opération, il faut les remplir dedans. Voilà. Le cas glissé à l'intérieur de la tige métallique. On les renroule en tenant le petit axe qui est au bout, pour faire remonter le ressort, tout simplement. Voilà. Une fois ça a bougé, vous pouvez le remonter à la main. Et puis après, le refixer, en fait, dans la partie en plastique, du cache. Le petit axe qui a un plat, bien positionné dans la gorge au fond du cache. Voilà. Je revisse le tout, et puis ça marche. Voilà. Et même opération pour les moustiquaires. Je vais vous lire dans la description où j'ai acheté le tissu occultant. Voilà. Donc, il est occultant et il protège du soleil aussi. Il y a une réverberation qui se fait parce qu'il y a une partie un peu comme celui-ci. Alors, ce n'est pas tout à fait le même. Il y a une partie comme celui-ci qui permet justement la réverberation du soleil sur les vitres. Et éviter l'entrée de chaleur dedans. Voilà. Et puis, je vous mettrai aussi le lien pour la moustiquaire. Voilà. Donc, c'est vendu au mètre carré. Donc, il suffit de calculer, en fait, vos besoins en fonction du nombre de fenêtres et de la dimension de vos fenêtres que vous avez besoin. Et acheter la quantité dont vous avez besoin. Nous, dans Gigi, on avait cinq fenêtres. Et ça nous a coûté, pour les stores occultants, 53 euros, je crois. Ou 56. Voilà. Quand on compare au prix des stores, quand vous les achetez neuf, voilà, tout est nid, je crois. Bon, après, on avait deux grandes baies. Après, on avait deux grandes baies, oui. Mais ça permet de faire une belle économie pour remplacer les stores. Parce que c'est des produits qui se déchirent relativement facilement dans le temps. Généralement, dans les vieux camping-cars, quand on les achète, on les retrouve soit déchirés, soit coupés, soit percés. Donc, voilà, ça permet de les remettre en bon état et de repartir pour un certain nombre de temps. Bon, ben, cette vidéo arrive à sa fin sur l'explication des stores. J'espère que ça va pouvoir vous aider. Ben, vous savez quoi ? Hé, on a du contreplaqué ? C'est bien, hein ? On va pouvoir finir à l'intérieur. C'est formidable. Donc, certainement, la prochaine vidéo, il y aura certainement une vidéo qui sera sur la continuité de l'aménagement à l'intérieur de Tracassou. Voilà, on va finir avec Loison. Allez, salut à tous ! Laissez-nous un commentaire, des suggestions, des informations pour augmenter la qualité de nos vidéos. On adore ça ! N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, mettre des petits pouces, ça fait plaisir et motivant ! On a un compte Insta pour les infos en live. Pensez à partager nos vidéos ! Salut à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo !